Si vous avez un capital de 100$ en trading, crypto-monnaie, futur, je vous montre comment trader pour passer de ce petit capital à faire x10 ou x20. Parce que la méthode que je vais vous montrer ici, j'ai partagé ça à mes étudiants, ils sont passés d'un capital de 100$ à 200$, de 200$ à 500$ et de 500$ à 1000$. Vous le savez peut-être, mais quand on a un capital de 1000$, on ne trade pas comme quelqu'un qui a 10 000$ ou 100 000$. Quand on a aussi 100$, les méthodes et les stratégies, ce n'est pas la même chose lorsqu'on trade avec un capital de 1000$. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes qui peuvent vous permettre de passer graduellement à un gros capital, surtout quand vous commencez avec un petit capital. Ça va se passer sur Binance Futur. Alors, ça va être parce que c'est sur Binance Futur, c'est aussi Bybit, mais là, c'est vraiment sur Binance Futur. Donc, restez attentif, tout va se passer tout de suite sur l'écran de mon ordinateur. Mais avant d'aller plus loin, si vous venez de me découvrir, mon nom, c'est Justin Mortaudet. Vous êtes bel et bien sur Vivre et Réussir en Afrique. Ici, je vous partage du très bon contenu business pour vous aider, vous également, à bâtir du business sur Internet. Ça fait plusieurs années que je suis sur Internet. J'ai généré plusieurs milliards de francs CFA. Avec mes équipes, nous faisons beaucoup de business, le marketing digital, par exemple la crypto-monnaie, on fait de l'immobilier. Bref, les amis, si vous êtes ici, je peux vous rassurer d'une chose, vous êtes au bon endroit. Donc, ne quittez plus, abonnez-vous et likez. J'ai également préparé pour vous un programme de formation qui se trouve en ce moment dans la description. Je ne sais pas si c'est toujours disponible. Allez-y, jetez un coup d'œil dans la description pour voir ce programme de formation que j'ai préparé pour vous. Je serai également très content de vous retrouver de l'autre côté pour vous accompagner. Donc, pas trop de bavardage, les amis. Passons tout de suite à l'écran de mon ordinateur pour la démonstration de comment on commence avec un compte de 100 dollars et on va progresser graduellement pour aller à des niveaux un peu plus élevés. Allez, on y va ! Voilà, voilà les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur où je vais vous montrer comment multiplier votre argent avec la crypto-monnaie. Mais si vous avez un 100 000 francs CFA, je vais vous montrer comment multiplier ça. Alors, très concrètement, je vais vous dire directement, on va aller sur Binance Futur parce que je vous le dis, quand on va sur eSpot, si vous avez 100 dollars à mettre sur eSpot, vraiment, ce n'est pas sur Binance qu'il faut mettre. Allez-y chercher des cryptos dans des plateformes comme Crex24 ou bien LBank. Donc, voilà, la token là où les cryptos, Gate.io et ainsi de suite, là où les cryptos encore sont, voilà. Mais ici, vraiment, les cryptos sont un peu matures et puis leur possibilité d'exploser est très, très rare. Et d'ailleurs, 100 dollars de façon générale, si vous voulez mettre un spot, vraiment, il faut être patient. À quoi il faut être patient ? Donc, nous, ici, on va aller directement sur Binance Futur. Alors, là, nous sommes sur la plateforme de Binance, sur ces comptes-là, c'est un de compte où je fais beaucoup de formations avec. Donc, toutes les formations, j'utilise ces comptes-là. Donc, on va rapidement venir sur compte futur. Donc, voilà, quand on arrive ici, je ne sais pas si vous avez déjà un compte Binance. Alors, pour trader, il faut avoir un compte Binance, non seulement un compte Binance, mais un compte Binance vérifié. Donc, si votre compte n'est pas vérifié, malheureusement, vous ne pouvez pas encore exploiter. Donc, peut-être que vous allez voir les liens dans la description. Je mettrai le lien de Binance là-bas. Allez-y, créez votre compte. Vérifiez un compte Binance, ce n'est pas compliqué. Donc, vraiment, ça, je pense que vous pouvez le faire. Mais là, nous, on va venir directement sur USDM, pas sur Binance Coin, ce n'est pas sur le USDM Coin. C'est le Binance. Donc, voilà, je vais revenir en arrière parce que c'est très, très important. Bon, je pense que vous avez compris. On vient sur Binance et on fait sur Binance, voilà, Binance Futur. Donc, ce n'est pas le USD Coin, c'est USDM Futur. Donc, voilà, très, très bien. Donc, quand on arrive ici, voici ce qu'on fait. Alors, là, nous sommes sur la plateforme de Binance. On est sur la plateforme de Binance. Et voici comment ça va se passer. Alors, très bien. Donc, là, nous avons tout ce qui est, donc, les crypto-monnaies. Donc, vous voyez, il y a BTC et ainsi de suite. Donc, tout ça, la plateforme, vous voyez beaucoup de chiffres pour rien. Même si vous êtes un nouveau, vraiment, vraiment, ce n'est pas du tout compliqué. Et vous venez ici, vous tapez maintenant. Si vous voyez, vous cliquez ici, vous tombez sur toutes les crypto-monnaies. Vous pouvez faire la recherche des crypto-monnaies que vous voulez trader et ainsi de suite. Voilà. Mais là, on n'a pas de préférence. On va s'arrêter ici et là, par exemple, là, par rapport à la crypto-monnaie qui sera choisie. Si je prends le BNB, vous allez voir les informations qui seront alliées à la suite ici seront les informations de BNB. Donc, voilà, vous allez voir ici la variation. Voilà, tout ce qui est, toutes les informations, le volume 24 heures, le volume le plus bas, les 24 dernières heures. Vraiment, vraiment, l'ATH. Toutes les informations relatives à ça. Donc, si je prends ITER, ça va être la même chose. Alors, vous voyez, souvent, j'ai mis les trois en favori parce que c'est les trois que je recommande aux personnes de trader le plus souvent parce que, voilà, ce sont les trois là que moi, je trouve qu'ils sont un peu stables. Ils sont un peu comme le Forex, mais les autres sont très volatiles. Donc, pour un gars qui veut vraiment faire du business ou du long terme, vraiment, voici les trois que je recommande de trader. Mais ici, on va trader beaucoup d'autres choses. On ne va pas que trader ça. Et je vais vous montrer ma stratégie, surtout la stratégie de 100$. Surtout la stratégie de 100$. Donc, ici, ça, c'est le graphique de trading view. Vous pouvez aussi prendre le graphique plutôt original de Binance même. Donc, ça, c'est le graphique original de Binance même. Mais là, maintenant, vous utilisez le graphique de trading view. Donc, on va rester ici pour le graphique original de Binance, mais qui donne très, très peu d'informations. On va utiliser celui de trading view pour aller vite. Donc, ça, c'est la partie même qu'on va venir faire quelques analyses dessus. Et ici, ça, c'est les carnets d'ordre. Donc, c'est les gens qui achètent. Donc, quand vous voyez le carnet d'ordre qui est là, c'est typiquement par rapport au BNB. Donc, les gens qui achètent, qui revendent, qui achètent, qui revendent au fur et à mesure. Donc, c'est ce qui est ici. Maintenant, la partie qui va nous intéresser, bien sûr, c'est cette partie-là. Parce que c'est ici que nous allons trader. Donc, je vous disais que ce futur USDM qu'on est dessus, on est sur le futur USDM. On n'est pas sur le futur coin. Voilà, on n'est pas ici. On est là. Voilà, donc, c'est aussi un raccourci. Très bien. Alors, ici, il y a plusieurs modes de trader. Dans les formations complètes, là, on va aller un peu plus en détail. Mais comme le temps est très, très court ici, on ne va pas entrer dans les trucs très, très compliqué. On ne va pas trader avec tout. Mais regardez, quand on dit limite, trading limite, ça dit que tu vas, ça dit que le trading, il y a plusieurs ans, il y en a à peu près 5 ou 6 comme ça. Il y a trading limite. Ça dit que tu limites, c'est quoi? Tu dis que le prix va arriver à tel niveau. Donc, tu vas placer un ordre. En fait, tu places un ordre. Le prix n'est pas encore arrivé là-bas, mais tu peux placer un ordre limite pour que lorsque le prix de l'actif de la crypto arrive directement là-bas, l'ordre sera exécuté. Ça, c'est limite. Donc, ça dit que tu vas anticiper sur le prix à l'avance. Après, l'ordre marché. Ça dit que l'ordre marché, c'est l'instant T. Ça dit qu'actuellement là, là où le BNB est là, le prix actuel du BNB, ça fait 517.13. C'est le prix à l'heure du marché qu'on va directement. Donc, si on décide de trader ici, on met un montant donné, on met effet de levier, on veut trader directement. Ça, c'est ça exécute automatiquement. Ça exécute. Donc, ça, c'est l'ordre vraiment marché. Et il spot limite, alors il spot limite, il y a des comptes, il y en a, il spot limite et puis il y en a plusieurs autres. Comme je vous dis, il y a 6 autres qui vont descendre et chacun va donner un autre. Bon, là, le temps ne me permettra pas d'expliquer ici en détail. Mais en gros, il spot limite, ça dit que tu dis que, ok, tu vas placer un ordre, mais tu vas placer deux positions. Tu places un ordre et tu places encore une deuxième limite. Donc, en fait, tu places deux fois. Dès que le prix arrive là-bas, l'ordre va se positionner. Mais ça, encore, dans les formations complètes, j'explique ça beaucoup plus en détail. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, nous, on va aller sur l'ordre marché parce que nous, on a mis 100 dollars là tout de suite qu'on veut investir. Donc, on ne va pas attendre, on ne va pas placer des ordres ainsi de suite. Alors, quelque chose de très, très important également, il faut comprendre ici que, pour le moins, j'ai mis les 100 dollars ici. Si vous voulez ajouter encore, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Dans ce cas, si vous avez vos USDT déjà dans e-spot, donc il faut avoir le e-spot, c'est comme, c'est le compte courant. C'est à partir de là qu'on va extraire tous les comptes. Donc, du compte e-spot, on peut prendre de l'argent là-bas injecté dans le compte financement. Donc, tout ce qui est P2P ou bien ce qui vient de P2P, on peut envoyer sur e-spot. C'est qu'on a gagné des futures également, on peut l'envoyer sur e-spot. Donc, le e-spot, c'est le compte courant à partir. C'est le compte réservoir, en fait. C'est le compte qui va alimenter les autres comptes. Donc, pour le moment, nous, j'ai envoyé 100 dollars ici rien que pour la démonstration. Mais sinon, vous pouvez encore ajouter, ajouter, ajouter. Mais vraiment pour un débutant qui vient de commencer, moi, je vous demande toujours, si vous voulez démarrer en trading futur, un débutant, tu ne dois pas dépasser plus de 100 dollars en trading quand tu veux commencer. Parce que je sais que ça va être pour ton apprentissage. Donc, tu ne vas pas mettre 10 000 dollars pour apprendre. Non, mais 100 dollars avec toutes les stratégies que je vais te montrer tout à l'heure. Alors, autre chose qu'il faut comprendre. Donc là, j'ai 101 dollars de USDT qui est positionné pour la démonstration de tout à l'heure. Maintenant, il y a également le compte. Vous pouvez isoler ou croiser. Alors, ça également, je clique dessus et je vous explique. Quand c'est isolé, c'est-à-dire que je peux tout de suite prendre plusieurs positions. Vous verrez que je vais prendre plusieurs positions. Mais les positions que je vais prendre, je ne vais pas les croiser. Croiser, c'est-à-dire quoi ? Tu as plusieurs portefeuilles. Et puis, un créancier dit que voilà, c'est comme tu es père de famille. Tu es père de famille. Tu as 10 enfants. Chaque enfant a 5 millions dans son compte bancaire. Et puis, toi, tu dis que voilà, si quelqu'un a des dettes dehors, il peut venir prendre avec le premier enfant. Si ses dettes, c'est 20 millions, il prend avec le premier enfant, c'est 5 millions, il prend avec le deuxième et ainsi de suite. Donc, elle dit qu'en fonction de la dette extérieure, il va venir prendre l'argent, prendre l'argent, prendre jusqu'à prendre le nombre. Pour atteindre le montant extérieur dû et il peut s'arrêter. Là, ça, c'est lorsque c'est croisé. Là, c'est quand c'est croisé. Donc, il dit que tous les comptes sont croisés. Donc, si tu as 100 dollars, ici, par exemple, là, j'ai 100 dollars. Je prends une position là-bas de 10 dollars. Et si je suis en perte, ce n'est pas grave. Lui, il dit que comme le papa a 100 dollars, je viens de perdre 10 dollars. Ce n'est pas grave. Il reste encore 90 dollars quelque part. Je vais aller prendre les autres. Donc, ça, c'est quand tu as croisé les comptes. Donc, c'est-à-dire que si tu es en position de perte quelque part, il va aller chercher d'autres. Il va aller chercher, ici, dans ton portefeuille, là, est-ce qu'il y a d'autres, il y a encore des crypto-monnaies là-bas. Donc, il va aller prendre les UST là-bas pour compléter. Donc, quand tu dors bien, quand tu n'es pas là, lui, il va s'alimenter seulement et puis ton compte va partir. Voilà pourquoi, moi, pour un débutant, il y a toujours des mesures. Donc, je dis qu'il faut aller avec isolé. Avec Croiser, il y a également les avantages. Quand tu as un gros compte de 10 000, de 100 000 dollars de trading, moi, je traite avec souvent un compte de 10 000 dollars. Avec un compte de 10 000 dollars et que tu prends des petites positions de 50, de 100 dollars par-ci, par-là, tu peux te permettre de te mettre en croisé parce que tu as beaucoup d'argent qui peut supporter ta perte pour ne pas être éjecté du marché. Mais lorsque tu n'as pas assez de capital, moi, je te recommande d'aller sur isolé comme ça. Lorsque tu perds une position, tu ne perds que cette position. Donc, le cadre que je t'ai en train de donner pour les enfants, bon, c'est lui qui perd son argent, c'est son argent qu'il perd. Ça n'impacte pas les autres enfants. Chacun garde son compte. Mais le premier qui a perdu ses 5 millions, c'est lui qui a perdu ses 5 millions. Donc, c'est ça isolé. Après, l'effet de l'évier, c'est lui qui suit. L'effet de l'évier, si vous voyez par défaut, souvent mon effet de l'évier est à 3 maximum. L'effet de l'évier, en fait, c'est deux choses. Ça accélère tes gains, mais ça accélère également tes pertes. Ça veut dire que c'est toi qui choisis ce que tu perds, ce que tu gagnes. Donc, tu peux décider que tu dis que, bon, moi, je vais accélérer mes pertes de 3%, d'accord, mais je peux, c'est la même manière, tu peux accélérer également tes gains de 3, de fois 3 plutôt, pas 3%, fois 3. Ça veut dire que, fois 3, ça veut dire qu'il multiplie ce que tu as par 3 ou bien il multiplie ce que tu perds également par 3. Donc, vraiment, c'est à vous de voir. Donc, l'effet de l'évier, par exemple, si je prends une position de 10 dollars, sur le marché, je vais être comme quelqu'un qui est positionné à 30 dollars. Je serais positionné comme quelqu'un qui a 30 dollars de perte. Si je suis en train de perdre, bon, à 30 dollars de position. Maintenant, si je suis en train de perdre, dès que je perds 1% de ma position, c'est que j'ai perdu 3% parce qu'il multiplie tout par 3. Si je gagne 1% de ma position, je gagne aussi par 3. Donc, l'effet de l'évier, c'est pour cela, les gens qui perdent beaucoup d'argent, c'est des personnes qui font effet de l'évier, fois 10, fois 20, fois 50. Malheureusement, quand tu fais effet de l'évier, fois 20, je sais que tu vas cramer ton compte. Vraiment, ça, c'est moi, avec expérience, je sais que toutes les personnes qui font effet de l'évier, fois 20 ou fois 10, là, ils perdent leur argent. Moi, au débutant, je dis très souvent et je déconseille formellement. Ça dit que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est dans mon équipe, qui a tradé, ou bien un de mes étudiants qui traite, fois 5, s'il perd, il a même du mal à venir me dire. Parce que moi-même, je dis qu'on ne traite jamais. Et tous ceux qui traitent, fois 2 ou fois 3, ils ne perdent presque pas. Parce que c'est très difficile d'être liquidé du marché avec effet de l'évier, fois 2. Donc, quand tu es un débutant, ta stratégie, ce n'est pas de gagner beaucoup, mais c'est de rester sur le marché. C'est ça, la stratégie d'un débutant. Malheureusement, il y a des débutants qui disent, non, moi, je vais gagner vite, vite, vite. Non, le marché, là, les gens qui sont dedans, là, c'est des caïmans. Nous autres, là, tu ne peux pas venir sur le marché et trouver Justin, depuis 5 ans, il fait ça. Non, non, non. Il y a des gens, c'est depuis 15 ans, ils font ça. Donc, s'ils vous disent que non, 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 ne fais pas ça. Si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore tradé pendant 1, 1, 2 ans. Et tu vas aller déjà et faire des léviers, fois 20, là, tu vas perdre ton compte. Voilà pourquoi, faites tout. Si vous êtes débutant, faites effet de lévier, fois 3, maximum. Sinon, l'idéal même, là, c'est faire, fois 2. Et si tu es même un gros débutant, là, faire, fois 1, sans effet de lévier, mais même pas de lévier, effet de lévier. Parce que ton objectif, c'est de rester le plus longtemps sur le marché pour mieux comprendre le marché. Après, tu augmentes l'effet de lévier à 2, à 3, ainsi de suite. Donc, n'allez pas plus vite. Voilà, donc, effet de lévier, c'est ici qu'on augmente les effets de lévier. Vous voyez qu'en fonction des cryptos, les effets de lévier vont plus que ça. Donc, vous voyez, moi, je vais mettre 2 ou bien je vais laisser à 3 ici et je vais tout simplement confirmer. Voilà, donc, tout est fait. Donc, je vois que tout est fait fait. Donc, j'ai 100$ ici. Après, c'est à moi de mettre, si je veux trader avec 10$, je tape mes 10$, ainsi de suite. Donc, c'est moi qui décide de combien je mets, ainsi de suite. Voilà. Et en bas, ici, il y a le stop loss, la tech profit, ainsi de suite. Tout ça également, je vais vous montrer comment entrer les stop loss. Bon, tout ça, je vais vous montrer. Mais, la stratégie que je vais vous montrer maintenant est à ce niveau. La stratégie, qu'est-ce que je fais ? La stratégie, quand tu as 100$, quand tu as 100$, tu ne traites pas comme quelqu'un qui a 1000$. Quelqu'un qui a 1000$ ne traite pas comme celui qui a 10 000$. Celui qui a 100 000$ ne traite pas comme celui qui a 10 000$. Donc, les stratégies en fonction des niveaux sont différentes, les amis. Comprenez ça. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec vos 100$, Donc, quand tu as 100$ et que je dis que tu gagnes beaucoup, c'est quand tu fais peut-être 10%. Voilà. Même les grands, 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 grands traders, ils sont dans les 10% par année. Ceux qui font beaucoup arrivent à 20%, maximum, un plafond là-bas. Donc, si tu gagnes beaucoup, quand je dis comme ça, avec tes 100$, tu peux, si tu fais 5-10% par jour, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup en fait. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Ne vous allez pas vous faire entendre par des personnes. Ou bien, n'allez pas écouter des gens qui vont vous dire que non, vous pouvez gagner 100% en un jour, ainsi de suite. Là, c'est un jeu brutal. Vous êtes en train de faire un jeu très, très brutal. Donc, moi, je vous montre comment je fais. Alors, pour le faire, les amis, voici comment je procède. Quand je viens ici, vous voyez, il y a beaucoup. Je viens, je viens d'abord, je me pointe ici. Il y a beaucoup. Donc, je viens sur le USDM Coin et je viens ici, dans les 24 heures. Donc, ici, en fait, vous voyez le BTC, le BNB, ainsi de suite. Et vous voyez les prix, en fait. Les prix sont là. Ici, vous voyez la variation. Ça dit que la variation, c'est les 24 dernières heures. Donc, vous voyez, Bitcoin a varié sur les 24 dernières heures. Bitcoin est en train de faire 1,25, moins 1,25, le BNB, moins 1, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu. Mais quand vous cliquez sur les 24 heures pour cent qui est là, quand vous cliquez dessus, il va aligner les crypto-monnaies qui ont le plus gagné sur les 24 heures. Donc, vous voyez, il y a le USDT qui a gagné 18%. Ça dit qu'il a pris une valeur de 18% sur les 24 dernières heures. Il y a également ça. C'est la même chose. Saga USDT, 15%. CRV USDT, 11%, ainsi de suite. Vous voyez, ça, c'est les variations des 24 dernières heures. De ceux qui ont le plus gagné. Les crypto-monnaies qui ont le plus augmenté en valeur sur les 24 dernières heures. Si vous cliquez encore sur 24 heures pour cent, vous allez voir maintenant, c'est ceux qui ont le plus perdu. Donc, vous voyez, il y a le RIF USDT, ainsi de suite. Donc, voilà la stratégie maintenant. La stratégie des crypto-monnaies, vous savez, quand vous avez un petit capital, il faut travailler avec les deux extrêmes. Prenez les crypto-monnaies qui ont le plus pris de la valeur et tradez avec ceux qui ont le plus perdu de la valeur. Et en ces moments, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher leur niveau de résistance. Je vais commencer, par exemple, avec ceux qui ont le plus perdu de valeur. Je vais aller chercher leur niveau de résistance. Et je vais également chercher leur RSI pour voir est-ce qu'il y a survente. C'est très important. Ça veut dire qu'avec deux éléments très simples. Le niveau de résistance, ça veut dire qu'ils ont beaucoup perdu de valeur. Donc, ils sont en train de descendre. Donc, je vais voir est-ce qu'ils sont arrivés à un niveau de support où ils vont rebondir. Et aussi, je vérifie un deuxième élément. Automatiquement, est-ce qu'il y a survente? Donc, regardez, avec seulement deux éléments, je peux commencer à trader. On n'a pas besoin de comprendre beaucoup de choses dans les formations avancées avec moi et mes équipes. On va encore un peu plus loin. Mais là, je ne vais pas très loin. Regardez, je clique sur cette crypto-monnaie-là, sur le RIF USDT. Donc, regardez, je vais tout simplement voir. Ah oui, il y a premier élément qui me saute à l'oeil déjà. Regardez, niveau de résistance. Ou non, plutôt niveau de support ici. Regardez, là, ça commence à être intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer. Je vais agrandir. D'ailleurs, je vais mettre en trading view. Bon, je vais agrandir tout simplement. Et je vais essayer de voir. Donc, je vais me mettre en daily. Là, j'étais en 4 heures. Je vais me mettre même en daily pour voir. Et là, je me rends compte qu'effectivement, là, on a un petit niveau. Là, il y a un niveau de résistance ici quand même. Il y a plutôt, oh là là, niveau de support parce que c'est le niveau le plus bas. Donc, il y a un niveau de support ici. Et la crypto, regardez depuis longtemps, elle vient jusqu'à ici. Et à partir de ce niveau-là, on sait qu'il y a un niveau de support ici. Donc, ce qu'on fait très rapidement, alors, je vais passer en trading view. Ça, c'est original Binance. Je vais passer en trading view. Et je vais faire, je vais tracer, je vais placer rapidement. Je ne sais pas quelque chose de très, très compliqué, mais je vais placer rapidement. Je vais me mettre une zone pour que ça soit beaucoup plus simple. Je vais plutôt mettre une zone. Alors, ça, c'est tout. On va revenir dessus. On n'a pas besoin de retracement, ce genre de choses-là. On n'a pas besoin. Donc, ici, je pense même que, bon, le rectangle, ce n'est pas. Voilà, là, les amis, on a une zone de résistance ici. Il y a une résistance quand même ici. Même plus proche ici, on a une petite zone de résistance. Alors, ce que je fais, regardez, c'est très simple. C'est trop, c'est tout bête ce que je fais. Mais vous allez comprendre pourquoi ça marche avec les petits comptes de trading. Là, vous voyez que le niveau est au plus bas. Et quand vous voyez également ici, je vais revenir en 4 heures. Je vais revenir en 4 heures pour voir un peu plus près. Regardez, là, on est clairement à un niveau de support ici. Et quand on voit le RSI ici, voici, le RSI, il est à à peu près 21. Quand le RSI est en dessous de 30 déjà, regardez ici. Voilà. Regardez quand il était ici. Le RSI était déjà là. Et c'est réparti à la hausse. Et là, vous voyez encore, il est revenu ici. Le RSI est encore là. Donc, ce que je fais, ça veut dire que je peux acheter. Et d'ailleurs, normalement, il y a des bougies. Je dois voir parce que là, je dois attendre cette bougie-là qui doit se... Parce que ça, c'est un Doji qui apparaît. Si vous voyez, Doji, c'est le tournement de tendance. Donc, vous voyez, il y a un Doji qui apparaît, qui vient de clôturer ici en 4 heures. Il y a une autre qui dit, je devais attendre. D'ailleurs, même les deux seulement. Normalement, il faut attendre la clôture de cette bougie. Mais on n'a pas besoin de tout ça parce que même notre stratégie n'est pas trop risquée. Pourquoi? Donc, celle-là, cette crypto-là, je vais l'acheter. Alors, pour cela, je vais mettre 10 dollars, les amis. Ou même pas beaucoup. Regardez, je vais mettre 10 dollars ou bien je vais mettre un pourcentage. Donc, un pourcentage, je vais mettre 10% de mon capital. Et ça, là, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Mais, l'objectif, comme je vous ai dit, je vais prendre 10 positions. Je vais prendre 10 positions avec 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Effet de levier ici, je vais mettre effet de levier fois 3. Je m'assure que l'effet de levier, c'est sur 3. Et puis, je mets 10% de mon capital qui est 100 dollars. Et j'achète. C'est tout. C'est tout bête. Et regardez, j'achète. Là, l'ordre vient d'être créé. L'ordre qui vient d'être créé, si je descends ici, voici, je viens de placer premier ordre. Donc, je viens de mettre en perpétuel effet de levier fois 3. Donc, regardez. Il y a une position. C'est 10% de 100 dollars. Donc, ça fait 10 dollars. Mais comme l'effet de levier étant fois 3, je suis à 30%. Maintenant, ce qui va se passer, la marge, donc c'est l'argent que j'ai mis, met 10%. C'est ça qui est là. Mais fois, effet de levier, c'est là. Et là, en direct, en direct, donc en live, je suis en perte de 0,34%. Bon, 0,7% passe en verre. Mais ce qui est sûr, on va observer ça de très très près. Mais voici un peu comment ça se passe. Alors, si le temps nous le permet, je vais revenir un peu après, faire un récapitulatif pour que vous puissiez voir. Et ici, maintenant, là où vous voyez là, c'est ici, je peux cliquer pour mettre maintenant le stop loss et le take profit. C'est-à-dire que là, le petit crayon qui est là, je clique dessus. Et en cliquant dessus, regardez, je peux maintenant, hop là, j'ai clic, j'ai, 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 voilà. Et là, je peux maintenant mettre le stop loss et le take profit. Donc, je peux dire que voilà, ici, le take profit. Là, le take profit, il faut bien, bien le calculer parce qu'après, il faut bien voir là, ces niveaux-là, ça va aller. Et ça, après, il y a des figures chartistes, ainsi de suite, pour mesurer le gain, ainsi de suite. Mais là, l'objectif, c'est de juste vous montrer que voilà, vous pouvez mettre, ajouter le take profit, le stop loss. Je vais prendre une deuxième position, juste comme ça, parce qu'il me reste encore, regardez, 90 dollars. Je vais prendre une deuxième position, je vais voir celui-là qui a perdu également 12%. Analysez également, voir. Donc, voilà, c'est des analyses très très courtes ici également. C'est à peu près la même chose. Voici un peu le schéma, en fait. Vous avez compris un peu le schéma, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est toujours comme ça, c'est à peu près la même chose. Je sens que ce niveau de résistance est là, mais je vais ajouter, je vais mettre juste un peu. Je vais mettre encore... Et vous pouvez voir ici, ça dit que plus vous mettez le pourcentage, vous voyez l'argent, vous voyez ici, c'est 10 dollars, en fait. C'est le pourcentage que j'ai mis ici, ça équivaut à 10 dollars. Donc, si je coche ici, je peux cocher ici et quand je coche ici, il me donne la possibilité d'entrer automatiquement le stop loss également ici. Voilà, vous pouvez faire les deux ou bien vous pouvez lancer la position et après revenir vérifier tout ce qui est stop loss après. Donc, moi, j'ai pris effet d'élévier. Aïe, 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 regardez, non, effet d'élévier, fois combien ? C'est là où il faut vérifier à chaque fois. X3, je confirme. Et ici, là, je vais mettre un isolé. Donc, je mets un isolé. Et je confirme. Isolé, market, donc, à l'instant T, je confirme. 10 dollars qui est en jeu. Et puis, c'est tout. Donc, je baille. Là, c'est pour acheter. Après, quand tu achètes, c'est-à-dire que tu vois que le niveau est bas et ça va monter. Donc, je viens de prendre deux positions. Voilà, deux positions en direct comme ça. Je vais prendre une troisième position encore. Donc, je peux prendre, par exemple, celui-là. Je vais voir. Est-ce qu'on peut acheter ? Alors, là, 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 acheter, je ne pense pas. Acheter, je ne pense pas parce que ce n'est pas... Voilà, vous voyez, même quand on voit le RSI, il est déjà... Donc, il est... Non, 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 je ne pense pas. Je vais voir le suivant. Donc, je vais prendre peut-être les... Ici, je vais voir. Non, même là, là, acheter, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Alors, on calcule, là, on calcule les cryptos qu'on peut vraiment acheter. Même là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Attendez. Je pense, ici, on peut l'acheter. On peut l'acheter. Mais quand on achète, on achète toujours sur une zone de support. Alors, là, là où il est, là, oui, 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 il y a une zone. Je vais venir en une heure beaucoup plus proche pour voir. Très clair, je passe en grand écran pour voir tout ça de façon claire. Alors, là, je vais voir là où il est, là. Là, vraiment, c'est une zone, ni support, ni... Voilà, si c'était ici, on allait peut-être se dire là, là. Voilà, il y a une zone ici, là. Voilà, si c'était là, là, si le prix était encore ici, un peu plus bas, on allait entrer. Parce que le prix était plus bas, parce qu'il y a une zone de résistance ici, une zone de support, résistance. Donc, on pourrait entrer ici avec le RSI qui était là. Regardez, là, le RSI était là. Donc, on pourrait entrer, mais là, je ne pense pas que c'est une bonne... Ce n'est pas une bonne affaire. Je laisse, je vois le suivant. Est-ce qu'on peut acheter ici? Là aussi, je ne pense pas. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un travail, hein? C'est un travail, donc je vais voir. Et puis après, là aussi, je ne pense pas que c'est une bonne affaire. C'est des cryptos qui sont descendus, qui sont en train de remonter déjà. Donc, la tendance étant déjà déclenchée, donc je ne sais pas. Là également, regardez, la tendance, on aurait dû entrer ici. Si on avait travaillé depuis longtemps, on aurait dû entrer ici. Regardez, là, on n'aurait pu entrer ici si on avait suivi cette crypto-monnaie-là. Parce que, comme vous voyez, si je trace ici, vous allez voir ici une zone. Donc, je vais commencer à partir de là. Vous allez voir, voilà. Donc, là, si on avait cette zone-là, le support qui est là, si on avait vu ici, on avait anticipé le RSI ici, regardez là. On avait anticipé ici, si on était ici, on l'avait découvert un peu plus tôt, on aurait dû entrer déjà. Mais là, le train est déjà parti, donc on le laisse partir. Maintenant, après, je vais changer. Je vais changer les 24 heures. Je vais inverser, voir est-ce qu'il y a ce que je peux vendre maintenant. Elle dit que là, maintenant, je pense que j'ai acheté deux. J'ai pris position, j'ai acheté deux. Maintenant, là, je vais voir est-ce que je peux vendre. Donc, je vais prendre le cellulaire pour voir est-ce que je peux l'acheter. Alors, pour ça, également, le même principe, je viens en H4. Et puis, je vais voir là également. Là, quand on voit bien là où le prix est arrivé, là où il est arrivé, certainement, peut-être, il va grimper encore. Il va grimper jusqu'ici. Donc, je ne peux pas vendre, en fait. Il faut qu'il arrive d'abord à un niveau de résistance. Et là, la tendance étant déjà partie, regardez, on aurait pu entrer ici aussi un peu plus tôt. Regardez, on aurait pu entrer un peu plus tôt, mais là, il est déjà parti. Peut-être qu'on va l'attendre. On ne peut pas shorter ici. Alors, c'est vrai que le RSI nous donne raison. Le RSI nous dit qu'on peut. Mais vraiment, si c'était moi, je n'allais pas vendre. Mais pour le but de l'exercice, pour la démonstration en direct, je vais quand même vendre pour que vous voyez au moins ce que j'ai vendu au moins. Donc, pour vendre également, je vais tirer. Regardez ici, ça, c'est 14 dollars. Donc, je vais remettre à 10 dollars. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de prendre 10 positions avec 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, chaque position. Donc, 10 dollars ici. Et puis, je vais shorter automatiquement là. Alors, je m'assure également que tout ce qui est effet d'élévier également sont au bon fixe. Donc là, également, je vais descendre jusqu'à effet d'élévier fois 3. Alors, comme je l'ai dit, un débutant, ton objectif, ce n'est pas de beaucoup gagner, mais c'est de rester sur le marché. Parce que si tu mets de gros effets d'élévier pour rapidement gagner, c'est le marché qui va t'avoir. Donc là, j'ai pris 10 dollars et je suis entré sur le marché en short ici. Voilà, je suis entré en short là. Donc là, j'ai shorté. Tout simplement, j'ai shorté tout simplement. Et je vais... Tout ça, c'est pour le besoin de l'exercice. Je vais prendre encore peut-être une autre... Je vais prendre le Saga. Ah oui, le Saga est en train de monter en puissance là. Voilà, je prends le Saga. Je vais un peu agrandir. Et voir ici. Alors là, 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 les amis, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on doit entrer en marché. Peut-être qu'on peut entrer en limite en positionner ordre de vente, peut-être à ce niveau. Mais ce n'est toujours pas une bonne idée. Donc les amis, vous avez vu un peu. Ça dit que les effets d'élévier que j'ai mis, j'ai mis des petits effets d'élévier avec... Donc, regardez, x3, x3. Et je suis encore... Donc, j'ai pris trois positions. Et je peux prendre des positions. Je peux continuer à prendre des positions. L'idée, vraiment, pour que vous compreniez que la stratégie ici, c'est de ne pas... Voilà, là, 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 je vais sortir. Là, je vais sortir. Regardez. Là, si je vois ici, je vois le RSI. Donc, je vais grandir un peu. Je vais... Donc là, je sais. Je sais. Je sais qu'à ce niveau, il y a une zone de résistance ici. Et cette crypto est arrivée à une zone de résistance. Ce qui veut dire que... Alors, vous voyez ici également, c'est confirmé un peu avec le RSI qui est déjà à plus de 70. Donc, ce que je fais, très rapidement, je vais venir shorter également. Donc, je me mets toujours en isolé. Je m'assure que je suis en isolé. Parce que je ne vais pas me mettre dans un mode qui va après me liquider mes autres positions. Donc, je vais me mettre à x3. x3, vous allez voir que je sors rarement du marché. Je sors très rarement du marché. Toutes les personnes qui mettent effet de l'hiver x3, ils sortent très rarement du marché. Donc, ce qu'on fait, là, je vais tout simplement mettre également. Regardez juste ici le coût. Donc, je vais tirer peut-être à 10 dollars aussi. Voilà. Je me mets ici à 10 dollars. Voilà. À 10 dollars, à l'ordre marché, isolé, effet de l'hiver x3. Et je short. Voilà. Ce qui est sûr, ça va être encore dans le rouge. Mais je sais que c'est dans une zone que ça va redescendre. Donc, j'ai déjà 4 positions. Alors, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à 10 positions. Voilà. Même si, quand il y a ne pas trader, c'est aussi trader. Même quand on ne trade pas, c'est aussi trader. Mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre tout simplement que voilà, on peut... C'est de vous montrer qu'on peut entrer sur le marché. Par exemple, regardez ici. Je suis en train de gagner déjà 1%. Donc, 1 USDT. Parce que je suis à à peu près 3% et ainsi de suite. Donc, de toute façon, je vais laisser ça pendant quelques heures. Et puis après, vous allez revenir dessus voir les résultats. Parce que souvent, c'est des petites manipulations. Mais ça te permet de grappiller là. Dès que tu gagnes... Parce que tu as mis 10 dollars. Tu as mis 10 dollars. Donc, si tu gagnes 3, 4 dollars, tu coupes. Parce que les objectifs sont là, en fait. Donc, avec 100 dollars, tu as un objectif de gain par jour peut-être de 10%. Donc, tu gagnes 10 dollars. 10 dollars, c'est 6 000 par jour. 6 000 francs CFA. Donc, c'est des objectifs, en fait. Tout ça, c'est des objectifs, en fait. Donc, on va avancer. On va avancer avec celui-là que je m'apprêtais à shorter. D'ailleurs, c'était lequel? C'était AP. Donc, je ne l'ai pas encore shorté. Donc, voilà. Je vais le shorter rapidement isolé. Je vais le shorter ici rapidement. Donc, je mets également 10 dollars. Isoler x 3. Et puis, je vais également shorter ici. Donc, voilà. Comme ça, j'ai déjà pris 5 positions. Je pense qu'il me reste 50 dollars ici. Donc, j'ai déjà pris 5 positions ici. J'ai déjà pris les 5 positions là. Donc, vous voyez à peu près. Et là encore, je vais prendre le suivant. Je peux prendre AI. Je peux prendre hook, hook USDT. Également là, je vais shorter. Là aussi, je vais shorter. Vous avez désormais compris le principe de comment on short, en fait. Donc, je vais me mettre là. Je me mets à 10 dollars. Effet de lévier. Aïe, aïe, aïe. Toujours en isolé. Je me mets ici. Je vais rabaisser rapidement. x 3. Et je vais mettre 10 dollars sur cette position en ordre marquette. Et je vais shorter. Voilà. Après. Vous voyez, les amis. Donc, vous, vous êtes en train de comprendre la stratégie des petits capitales. C'est-à-dire que là, avec 100 dollars, c'est de vous exercer et de ne pas perdre. Vous voyez, toutes les positions que j'ai prises, la plupart sont ouvertes. J'ai pris, je pense, combien de positions. La moitié est ouverte, la moitié est rouge. Mais, vous comprenez déjà que l'objectif ici, c'est de vous entraîner. Vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas aussi beaucoup gagner parce que c'est intentionnel. L'objectif, ce n'est pas de vous faire beaucoup gagner. Mais, vous commencez à vous exercer. Vous commencez à vous entraîner avec l'ordre marquette. Là encore, celui-là, je pense que je vais le shorter encore. Donc, vous avez compris, désormais, je mets 10 dollars. Voilà. Isolé. Je pense que là, là, même quelqu'un qui n'a jamais tradé et qui a suivi la vidéo jusqu'à ici, il commence à comprendre que ça devient un jeu de manipulation. C'est pour cela, dans le trading, ce n'est pas cliquer ici, cliquer là, cliquer là qui est important. Mais, c'est la psychologie. C'est la psychologie. Tu comprends un peu comment les choses se passent et tu prends les décisions. Parce qu'après, c'est juste une affaire de cliquer ici, cliquer là. Il n'y a rien d'intelligent. Mais, après, c'est la psychologie qui est derrière qui va faire toute la différence. Donc, là encore, je vais shorter. Pum! Je short encore. Regardez. Ça ne fait que shorter maintenant. Regardez. Là, je suis en... Regardez. Je suis en des positions rouges, verts. Rouge, c'est ce que je suis en train de perdre. Vert, c'est ce que je suis en train de gagner. C'est aussi simple comme ça. Voilà. Donc, les amis, je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, je peux ajouter des effets d'élévier. Je peux ajouter plutôt des stop-loss et des tech-profits. Alors, c'est très simple. Les stop-loss et des tech-profits également. Il y en a plusieurs. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Des stop-loss et des tech-profits même. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie où tu dis qu'ok, je mets tel montant. Mais dès que je gagne tel pourcent, je peux sortir un pourcentage. C'est-à-dire que je mets 100 dollars sur une position. Dès que ça fait 30%, je récupère 50% de ce que j'ai d'abord gagné. C'est-à-dire que je récupère d'abord une partie de ce que j'ai gagné et puis je laisse le reste partir. Comme ça, même si je perds, c'est que j'ai déjà gagné. Donc, c'est-à-dire que là, je suis à 6% ici de gain. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ça. C'est l'homme qui est en train de... Je l'avais acheté. Donc, je pense qu'il est en train de monter. Je clique dessus et je viens. Je vois sa position. Voilà, je l'avais acheté dans cette position de support. Et là, il est en train de monter petit à petit. Voilà, les amis, je pense que vous avez donc compris. Rien, 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 rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué de façon générale. Derrière, maintenant, c'est la stratégie. C'est la psychologie. Ce n'est pas juste le côté technique. Le côté technique n'est pas la chose la plus difficile, la plus compliquée. Mais c'est le côté psychologique, le côté stratégique. Comment tu... Et le côté management également. Comment tu manages ton argent. Regardez, je n'étais pas pressé du tout. Jusqu'à là, il me reste encore 30 dollars ici. Et voilà, je peux continuer. Je peux sortir à des positions. Vraiment, c'est la psychologie et la stratégie qui marchent. Donc, les amis, je pense que vous avez compris comment on peut investir 100 dollars. On peut commencer avec 100 dollars dans le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas du tout compliqué. Voici comment ça se passe. Et puis, voilà. Voilà, voilà, les amis. Donc, vous avez su un peu comment on traite les méthodes, les stratégies. Quand on a 100 dollars, voici à peu près la méthode. Et si vous êtes persistant, vous êtes patient, surtout parce que ça, c'est la psychologie également. Vous êtes patient, vous êtes persistant. Petit à petit, voilà. Vous diminuez le risque parce que, comme je vous l'ai dit, quand on a un petit capital, l'objectif, c'est de rester sur le marché. Ce n'est pas de sortir, ce n'est pas de gagner. Non, c'est de rester sur le marché. Donc, je pense que vous avez compris. Pour toutes les personnes qui vont rejoindre le programme de l'autre côté, là également, je serai très ravi. Moi-même et tous les experts, on va vous accompagner également vers le vrai trading, vers encore un peu des niveaux plus avancés. D'ici là, portez-vous bien. Et pour ceux qui vont me rejoindre, on se retrouve de l'autre côté.